Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue au Théâtre des Terreaux à Lausanne. Bienvenue pour notre rendez-vous Dictée de la Semaine de la Langue Française et de la Francophonie 2021. Nous sommes ravis que Benoît de La Fontaine ait accepté notre invitation. Benoît de La Fontaine est non seulement champion d'orthographe, mais également champion de Scrabble à un niveau international. Il nous a concocté une dictée qui, vous le verrez, inclut les dix mots officiels de la Semaine de la Langue Française 2021, tous des mots relatifs à l'air, à cet air précieux que nous respirons. Je vous retrouverai avant la correction proprement dite pour un moment d'échange avec Benoît de La Fontaine, afin de faire un peu sa connaissance. Mais en attendant, place à la dictée, place à De La Fontaine, à qui je cède la parole. Voilà, mon tour de vous souhaiter la bienvenue à cette dictée. On procédera de la façon suivante. Je lirai le texte dans son entier, puis je lirai trois fois chaque phrase ou chaque bout de phrase. Et à la fin, on relira. Et comme Isabelle Falconier le disait, on échangera un petit moment, le temps de vous laisser souffler avant la correction proprement dite. Munissez-vous de stylos, de ce qui vous passe par la main. Et pas de stress, puisqu'on ne viendra pas corriger votre texte. Donc, tout reste confidentiel. Je vous fais lecture du texte dans son entier. Il y a dans la langue française de nombreuses périphrases qui se sont peu à peu ancrées dans l'usage. Parmi ces expressions-là, parmi ce lot de tournures aux origines tantôt vaporeuses, tantôt empreintes de poésie, on trouve pêle-mêle de charmants exemples. La racine de tous les mots, c'est l'argent, évidemment. La folle du logis, quant à elle, désigne l'imagination. Ainsi, selon la formule consacrée, le plus vieux rêve de l'homme, c'est-à-dire de l'humanité, serait de voler. Depuis des temps immémoriaux, on parlerait donc de s'enfuir à tir d'aile par de l'allée cime, bien loin du plancher des vaches et de ses fragrances diverses. Le personnage mythique d'Icare est la preuve quasi-vivante de ce désir d'élévation. Lui qui, lassé de buler dans le labyrinthe qu'il enseignait, s'élança sans scier de sa crête natale à l'assaut de l'éther. Quoiqu'averti du danger par son dédale de père, il s'approcha si près de l'astre du jour qu'il y laissa plus que des plumes. Longtemps après les schémas de Léonard de Vinci, inspirés du vol des chauves-souris, quelques-uns ont enfin pu décoller grâce à une invention due aux frères montgolfiers. Puis, une période à cheval sur les XIXe et XXe siècles a vu l'essor des premiers avions. Des pionniers risquent tout, se sont bricolés des engins censés les rendre maîtres du ciel. Et si Clément Adair n'exossa qu'à grand peine son prototype au-dessus du sol, la technique s'est ensuite développée à toute allure. Des chambres à air ont équipé les pneus de ces machines volantes, les moteurs qu'on a fabriqués en masse dès la Première Guerre mondiale en ont assuré la propulsion, la connaissance des mouvements éoliens, de la bise et du feune a fortement cru. Une génération plus tard, Lindbergh traversait l'océan Atlantique. De nos jours, les aéronefs sont presque devenus banals. Et l'exploration de Mars ayant insufflé un nouvel élan à la conquête spatiale, notre horizon est désormais celui de l'espace inter-sidéral. On passe à la lecture de phrases et de bouts de phrases. C'est à vous d'écrire. Le titre, la tête dans les nuages. La tête dans les nuages. La tête dans les nuages. Pour le titre, c'est peut-être pas très utile de répéter trois fois, mais vous verrez qu'après, ça fait du bien. La tête dans les nuages, à la ligne. Il y a dans la langue française. Il y a dans la langue française. Il y a dans la langue française. De nombreuses périphrases. De nombreuses périphrases. De nombreuses périphrases. qui se sont peu à peu ancrées dans l'usage. qui se sont peu à peu ancrées dans l'usage. qui se sont peu à peu ancrées dans l'usage. Point. Parmi ces expressions-là, virgule. Parmi ces expressions-là, virgule. Parmi ces expressions-là, virgule. Parmi ce lot de tournures. Parmi ce lot de tournures. Parmi ce lot de tournures. Aux origines tantôt vaporeuses, virgule. Aux origines tantôt vaporeuses, virgule. Aux origines tantôt vaporeuses, virgule. tantôt empreintes de poésie, virgule. tantôt empreintes de poésie, virgule. tantôt empreintes de poésie, virgule. On trouve pêle-mêle La racine de tous les mots, virgule. La racine de tous les mots, virgule, c'est l'argent, virgule, évidemment, point virgule. La folle du logis, virgule, quant à elle, virgule. Désigne l'imagination, point. Désigne l'imagination, point. Désigne l'imagination, point. Ainsi, virgule, selon la formule consacrée, virgule. Le plus vieux rêve de l'homme, virgule. Le plus vieux rêve de l'homme, virgule. Le plus vieux rêve de l'homme, virgule. C'est-à-dire de l'humanité, virgule. C'est-à-dire de l'humanité, virgule. C'est-à-dire de l'humanité, virgule. « Serait de voler », « Serait de voler », « Serait de voler », point. Fin du premier paragraphe. Vous allez à la ligne. Depuis des temps immémoriaux, virgule. Depuis des temps immémoriaux, virgule. Depuis des temps immémoriaux, virgule. On parlerait donc de s'enfuir. On parlerait donc de s'enfuir. On parlerait donc de s'enfuir à tir d'aile par-delà les cimes, virgule. À tir d'aile par-delà les cimes, virgule. À tir d'aile par-delà les cimes, virgule. Bien loin du plancher des vaches. Bien loin du plancher des vaches. Bien loin du plancher des vaches. « Et de ses fragrances diverses », point d'exclamation. « Et de ses fragrances diverses », point d'exclamation. « Et de ses fragrances diverses », point d'exclamation. Le personnage mythique d'Icare est la preuve quasi-vivante est la preuve quasi-vivante de ce désir d'élévation, virgule. De ce désir d'élévation, virgule. « Lui qui, virgule, lassé de buler dans le labyrinthe qu'il enseignait, virgule. » « Dans le labyrinthe qu'il enseignait, virgule. » « Dans le labyrinthe qu'il enseignait, virgule. » « S'élança sans scier. » « S'élança sans scier. » « S'élança sans scier. » « De sa crête natale à l'assaut de l'éther, point. » « De sa crête natale à l'assaut de l'éther, point. » « De sa crête natale à l'assaut de l'éther, point. » « Quoiqu'averti du danger par son dédale de paire, « Quoiqu'averti du danger par son dédale de paire, « Il s'approcha si près de l'astre du jour, « Il s'approcha si près de l'astre du jour, « Qu'il y laissa plus que des plumes ! » » « Qu'il y laissa plus que des plumes ! » Fin du deuxième paragraphe. Moment d'hydratation. Et début du troisième paragraphe à la ligne. « Longtemps après les schémas de Léonard de Vinci, « Longtemps après les schémas de Léonard de Vinci, « Inspirez du vol des chauves-souris, « Quelques-uns ont enfin pu décoller, « Grâce à une invention due au frère montgolfier, « Grâce à une invention due au frère montgolfier, « Grâce à une invention due au frère montgolfier, « Grâce à une invention due au frère montgolfier, « Puis une période à cheval, « Puis une période à cheval sur les dix-neuvièmes et vingtièmes siècles, « Sur les dix-neuvièmes et vingtièmes siècles, « a vu l'essor des premiers avions. » » » Point. « A vu l'essor des premiers avions. » Point. « Des pionniers risquent tout. » « Des pionniers risquent tout. » « Des pionniers risquent tout. » « Ce sont bricolés des engins. » « Ce sont bricolés des engins. » « Ce sont bricolés des engins. » « Censez les rendre maîtres du ciel. » Point. « Censez les rendre maîtres du ciel. » Point. « Censez les rendre maîtres du ciel. » Point. « Et si Clément adhère. » « Et si Clément adhère, n'exossa qu'à grand peine. » « Son prototype au-dessus du sol. » « Son prototype au-dessus du sol. » « La technique s'est ensuite développée à toute allure. » « Deux points. » « La technique s'est ensuite développée à toute allure. » « Deux points. » « La technique s'est ensuite développée à toute allure. » « Deux points. » « Des chambres à air ont équipé les pneus de ces machines volantes. » Point virgule. « Les pneus de ces machines volantes. » Point virgule. » « Les moteurs. » « Les moteurs. » « Les moteurs. » « Qu'on a fabriqués en masse dès la Première Guerre mondiale. » « Qu'on a fabriqués en masse dès la Première Guerre mondiale. » « Qu'on a fabriqués en masse dès la Première Guerre mondiale. » « En ont assuré la propulsion. » Point virgule. « En ont assuré la propulsion. » Point virgule. » « En ont assuré la propulsion. » Point virgule. » « La connaissance des mouvements éoliens. » « La connaissance des mouvements éoliens. » « De la bise et du feu. » « De la bise et du feu. » « De la bise et du feu. » « A fortement cru. » Point. » « A fortement cru. » Point. « Une génération plus tard. » « Une génération plus tard. » « Lindbergh traversait l'océan Atlantique. » Point. » « Lindbergh traversait l'océan Atlantique. » Point. » « Fin du troisième paragraphe. » « Le quatrième est beaucoup plus court. » « À la ligne. » « De nos jours, virgule. » « Les aéronefs sont presque devenus banals. » « Les aéronefs sont presque devenus banals. » « Les aéronefs sont presque devenus banals. » « Et virgule. » « L'exploration de Mars. » « Et virgule. » « L'exploration de Mars. » « Ayant insufflé un nouvel élan à la conquête spatiale. » « Ayant insufflé un nouvel élan à la conquête spatiale. » « Ayant insufflé un nouvel élan à la conquête spatiale. » « Virgule. » « Notre horizon est désormais celui de l'espace intersidéral. » Point d'exclamation. « De l'espace intersidéral. » Point d'exclamation. « De l'espace intersidéral. » Point d'exclamation. Avant de faire la relecture du texte, qui se termine donc sur ce point d'exclamation, je vous informe ou vous rappelle que l'on comptera, vous compterez, une faute par mot manquant ou erroné, qui se trouvera dans le corrigé. Une faute par accord erroné, par signe diacritique, donc accent aigu, cédille, accent grave, trait d'union qui manque ou qui est mis en trop. La bonne nouvelle étant qu'on comptera une faute maximum par locution. Par exemple, s'il y a un prénom et un nom ou une expression figée qui est en plusieurs mots. Les majuscules font partie des erreurs possibles. Donc les majuscules comptent. Veillez à les mettre au bon endroit. Et écrivez les nombres en toutes lettres. Écrivez les nombres en toutes lettres, comme ça on sera d'accord. Je relis l'entier du texte. « La tête dans les nuages. » Il y a dans la langue française de nombreuses périphrases qui se sont peu à peu ancrées dans l'usage, point. Parmi ces expressions-là, virgule, parmi ce lot de tournures aux origines tantôt vaporeuses, virgule, tantôt empreintes de poésie, virgule, on trouve pêle-mêle de charmants exemples, point. La racine de tous les mots, virgule, c'est l'argent, virgule, évidemment, point, virgule. La folle du logis, virgule, quant à elle, virgule, désigne l'imagination, point. Ainsi, virgule, selon la formule consacrée, virgule, le plus vieux rêve de l'homme, virgule, c'est-à-dire de l'humanité, virgule, serait de voler, point, à la nuit. Depuis des temps immémoriaux, virgule, on parlerait donc de s'enfuir à tir d'aile par-delà les cimes, virgule, bien loin du plancher des vaches et de ses fragrances diverses, point d'exclamation. Le personnage mythique d'Icare est la preuve quasi-vivante de ce désir d'élévation, virgule, lui qui, virgule, lassé de buler dans le labyrinthe qu'il enseignait, virgule, s'élança, sans scier de sa crête natale, à l'assaut de l'éther, point. Quoiqu'averti du danger par son dédale de père, virgule, il s'approcha si près de l'astre du jour qu'il y laissa plus que des plumes, point d'exclamation, à la ligne. Longtemps après l'échéma de Léonard de Vinci, inspiré du vol des chauves-souris, virgule, quelques-uns ont enfin pu décoller grâce à une invention due au frère montgolfier, point. Puis une période à cheval sur les XIXe et XXe siècles a vu l'essor des premiers avions, point. Des pionniers risquent tout, se sont bricolés des engins censés les rendre maîtres du ciel, point. Et si Clément Adair n'exossa qu'à grand peine son prototype au-dessus du sol, virgule, la technique s'est ensuite développée à toute allure, deux points. Des chambres à air ont équipé les pneus de ces machines volantes, point, virgule, les moteurs, virgule, qu'on a fabriqués en masse dès la Première Guerre mondiale, virgule, en ont assuré la propulsion, point, virgule. La connaissance des mouvements éoliens, virgule, de la bise et du feune, virgule, a fortement cru, point. Une génération plus tard, virgule, Lindbergh traversait l'océan Atlantique, point, à la ligne. De nos jours, virgule, les aéronefs sont presque devenus banals, et virgule, l'exploration de Mars ayant insufflé un nouvel élan à la conquête spatiale, virgule, « Notre horizon est désormais celui de l'espace inter-sidéral, point d'exclamation » et fin de la relecture. Merci pour cette très inspirante et je dirais même aérienne dictée, Benoît de La Fontaine. Alors cette dictée est une manière pour nous de transmettre notre amour de la langue française, c'est une manière de marquer cette semaine internationale de la langue française et de la francophonie. Alors que vous inspire à vous une telle semaine dédiée à la langue française ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous motive ? Est-ce que faire la fête à la langue française une fois par année, vous trouvez que c'est une bonne idée ? C'est forcément une excellente idée, et d'autant plus avec les mots qui sont ici dans cette dictée. Choisir dix mots comme ça pour représenter la francophonie, pour représenter la langue française, c'est un rendez-vous et c'est une manière de marquer le coup avec des initiatives comme cette dictée ou comme d'autres, se retrouver autour de la lecture des mots, c'est toujours une bonne nouvelle. Et comment est-ce qu'on compose une telle dictée ? Et comment est-ce qu'on arrive à un texte à la fois intéressant, motivant, et qui met au défi des compétences orthographiques du public ? Alors vous avez bien résumé un petit peu le cahier des charges d'une dictée. C'est qu'il faut du sens, il faut des difficultés, il faut beaucoup de choses. Ça se fait en essayant, en bricolant un peu, le mot est dans la dictée, en faisant un paragraphe, en ayant une idée, par exemple celle des avions, par exemple celle d'Icare, et puis en faisant des paragraphes, une idée égale un paragraphe, comme on dit dans l'enseignement, et donc en faisant des paragraphes qui s'enchaînent de manière assez harmonieuse, avec les difficultés que l'on connaît, que l'on peut dénicher dans les dictionnaires ou au gré de lecture. C'est un travail qui se fait, qui se refait, qui se peaufine. Et comment est-ce que cette passion, cet intérêt pour la langue française, pour les mots, pour le vocabulaire, vous sont venus ? Est-ce que c'est quelque chose que vous cultivez depuis toujours ? Alors peut-être pas toujours, mais depuis assez longtemps, je dirais en général, depuis que j'ai dix ans, j'aime bien chercher des nouveaux mots dans le dictionnaire, j'aime bien participer à des dictées, que ce soit à l'école ou en dehors, et puis plus généralement, c'est une curiosité qui va au-delà de la langue française. Là, vous avez l'histoire de l'aviation, vous découvrez des choses quand vous furetez dans le dictionnaire ou dans les livres en général. Par exemple, dans la partie non-propre, on pourra m'accuser d'avoir mis trop de non-propre dans la dictée, je reçois volontiers la critique, mais ça fait partie aussi de la culture générale, de la langue française et d'un patrimoine commun. Alors comment est-ce qu'on s'exerce à l'orthographe ? Quel conseil pouvez-vous donner éventuellement pour progresser et acquérir sans cesse des nouvelles compétences pour des futurs dictées de plus en plus dures ? C'est ça. La pratique est une bonne idée. Après, ça peut être douloureux au début, mais les dictées fonctionnent un peu toutes selon le même modèle. Donc, s'exercer grâce à des dictées, c'est sympathique. Lire quoi que ce soit, c'est sympathique. Et puis, il y a aujourd'hui des ressources en ligne, des programmes, des sites Internet qui vous mettent en contact avec des dictées ou qui vous font progresser en orthographe. Ça se trouve assez facilement. Et il ne faut pas négliger ces nouveaux outils, je dirais. Alors, vous êtes non seulement champion d'orthographe, mais également, vous avez une belle carrière de scrabbleur. Alors, tout comme d'ailleurs votre frère Hugo de La Fontaine, Benoît de La Fontaine, comment est-ce qu'on lit l'orthographe et le scrabble ? On a l'impression que ça a des liens évidents, mais est-ce que c'est vraiment le cas ? Alors, c'est le cas et ce n'est pas le cas. La langue française est le dénominateur commun des deux. Avoir un bon vocabulaire est utile dans les deux exercices. Mais dans la dictée, il y a cet aspect d'accord des participes, de sens de la langue, qui est plus développé que dans le scrabble, où on est beaucoup dans la mémorisation d'un vocabulaire très encyclopédique. Et également dans la technique, il faut combiner les lettres pour trouver les mots. Donc, quelqu'un de fort en orthographe n'est pas forcément fort au scrabble, et vice-versa. Mais des gens qui sont intéressés par les deux, on en trouve quantité. Alors, nous sommes ici parce que nous aimons la langue française, nous aimons les mots de la langue française. Si je vous demandais de choisir les trois mots de la langue française que vous préférez, lesquels seraient-ils ? C'est une question terrible, parce qu'il faut faire un choix, et toute décision implique un abandon. Mais s'il en fallait trois, celui qui me frappe par son orthographe assez terrible, c'est le chibolette, qui est une épreuve qualifiante, et qui s'écrit avec beaucoup plus de lettres qu'il n'en faudrait. Il y a oiseaux, qui est bien connu, les oiseaux au pluriel, qui contiennent toutes les voyelles, hormis le Y, on peut discuter du Y, et surtout, aucune de ces lettres n'a sa valeur de base, c'est-à-dire que le O de oiseau ne se prononce pas O, le I de oiseau, pareil, le S se prononce Z, le X ne se prononce pas. Donc on est ici face à la difficulté orthographique dans toute sa splendeur. Et s'il en fallait un troisième, vous connaissez les amours, les orgues et les délices, qui sont nos hermaphrodites, masculins au singulier et féminins au pluriel. Donc gardons amour pour son caractère éminemment positif, la plupart du temps. Donc chibolette, oiseau, amour, alors sur cette belle trilogie, je vous laisse entamer la correction de notre dictée, Benoît dans la Fontaine. Merci beaucoup, Isabelle Falconier. Le texte sera à votre disposition très rapidement, mais pour entrer un petit peu dans les détails et dans le détail des difficultés, nous allons parcourir ensemble le texte du jour, la tête dans les nuages, le titre ne devrait pas poser de problème, La première difficulté, à mon sens, c'est les périphrases qui se sont ancrées dans l'usage. Ancrées, c'est comme l'encre de bateau, ça va se fixer profondément. Et donc c'est ancrées avec A, au début, ancrées EES, accord du participe, dans ce cas-là. Ces expressions-là, avec le trait d'union, les traits d'union après ce machin-ci, cette chose-là, à ne pas oublier. La fédulogie quant à elle, Q-U-A-N-T, à ne pas confondre avec la conjonction de subordination qu'en, Q-U-A-N-D, qui se prononce quand de temps en temps. Donc, qu'en, Q-U-A-N-T, ici, et c'est-à-dire, avec des traits d'union, c'est-à-dire, c'est l'exemple type de la locution, si vous avez omis deux traits d'union, évidemment, ne comptez qu'une seule faute, c'est-à-dire, compte comme un mot. Voilà pour le premier paragraphe. Deuxième paragraphe. On parlerait de s'enfuir à tire d'aile. Alors, même si les oiseaux ont plusieurs ailes, à tire d'aile s'écrit avec un trait d'union entre tire et de, et sans S, à elle. Par-delà les cimes, il y a un truc que les collégiens connaissent parfois. Le chapeau de la cime est tombé dans l'abîme. Et donc, cime n'a pas de chapeau, n'a pas de circonflexe. Le personnage mythique d'Icare est la preuve quasi-vivante. On parle de preuve vivante en général, mais pour un personnage mythique, c'est un petit peu difficile. Donc, quasi-vivante, en deux mots, puisque quasi ne se lie pas avec un trait d'union aux adjectifs. C'est un peu piégeux, parce qu'il se lie avec un trait d'union aux noms. Donc, on aura la quasi-unanimité avec trait d'union, mais quasi-vivante sans trait d'union. Lasser de buller dans le labyrinthe qui l'enseignait. Alors, bon, c'est très piégeux également, puisqu'on entend enseigner, on pense au verbe enseigner, mais c'est le verbe enceindre, puisqu'il était prisonnier du labyrinthe. Donc, enseigner, c'est E-N-C-E-I-G-N-A-I-T. Pareil au niveau des homophones, il s'élança de sa crête natale. Il ne s'agit pas d'une crête rocheuse, c'est la crête Lille de Crète, et donc avec un C majuscule et un E grave. C majuscule, R-E, accent grave, T-E. Quoiqu'averti du danger par son dédale de père, quoiqu'averti, le E phonétiquement on ne l'entend pas, mais on doit l'écrire, puisque quoique ne s'élide, ne prend l'apostrophe que avant, ils, ont, elles. Ici, ce n'est pas le cas. Son dédale de père, c'est son père qui s'appelle Dédale, et donc Dédale majuscule, dans ce cas-là. Icar et Dédale sont des personnages de la mythologie, et Dédale est l'architecte du labyrinthe où le Minotaure avait été enfermé. Thésée est venue tuer le Minotaure, est reparti avec Ariane, fille de Minos, et Minos, pas content du tout, enferme Dédale et Icar dans le labyrinthe. Ces derniers ont l'idée de se coller des plumes d'oiseaux avec de la cire sur les bras et essayent de s'envoler. Seulement, Icar est grisé par ce vol, s'approche trop près du soleil et tombe dans la mer. C'est l'histoire du mythe d'Icar qui nous montre que ça fait belle lurette qu'on a envie de s'envoler. Voilà. Troisième paragraphe, on a les schémas de Léonard de Vinci inspirés du vol des chauves-souris, inspirés avec S, puisque c'est le schéma qui est inspiré. Si Léonard de Vinci était inspiré, on dirait qu'il est inspiré par le vol des chauves-souris. Donc, on exigera un S à inspirer. Quelques-uns, avec trait d'union, ont pu décoller grâce à une invention du D-U-E. Au féminin, il n'y a pas de circonflexe parce qu'il n'y a pas de confusion possible avec du pain, du fromage. Aux frères montgolfiers, il faut savoir que Jacques-Étienne et Joseph-Michel, les frères montgolfiers, sont au nombre de deux et donc le pluriel est ici de rigueur. La période à cheval sur les 19e et 20e est à cheval sur le 19e et sur le 20e et donc, malgré le pluriel apparent « les siècles », 19e et 20e sont au singulier. Des pionniers risquent tout, se sont bricolés, ils ont bricolé pour eux-mêmes, ce est ici un COI, donc pas d'accord du participe. Le COD ou CVD à la Suisse, c'est des engins qui est placé après et donc pas d'accord du participe passé. Ces engins sont censés les rendre maîtres du ciel, sont supposés, et donc CEN, S-E-A-Q-U-S. Et si Clément adhère, alors vous comptez une faute pour Clément adhère, si faute il y a, prénom plus nom, ça fait une unité, NEXO-SA-E-X-H-A-U-2-S-A, puisque l'idée est d'élever. Ce n'est pas EXO-C un vœu, mais c'est de la famille de OC, de la hauteur. Et donc, attention à l'orthographe, trait d'union entre grand et peine, trait d'union entre haut et dessus. Et on se retrouve assez rapidement avec les moteurs qu'on a fabriqués. Ici, l'accord se fait avec le complément d'objet direct qui est placé avant, c'est les moteurs. On a fabriqué quoi ? Les moteurs, donc fabriqués ES, dès la première guerre mondiale. Alors là, c'est la guerre des majuscules. Première majuscule, guerre majuscule, mondiale minuscule. Pourquoi ? Parce que dans des entités comme ça, historiques, c'est le nom principal qui porte la majuscule, donc guerre, et les adjectifs qui viennent avant. Donc première le prend, mondiale ne le prend pas, c'est bien piégeux, je vous l'accorde. La connaissance des mouvements éoliens a fortement cru, c'est le verbe croître, et donc cru prend un circonflexe, ici. Lindbergh traversait l'océan Atlantique, Lindbergh avec un H final, Charles Lindbergh, c'est celui qui a relié le premier, les États-Unis à la France, qui a traversé l'Atlantique en 1927, et il lui a fallu 33h30. À l'heure actuelle, il nous faut 6h, 7h, ça dépend de l'avion, mais il nous faut beaucoup moins de temps à l'heure actuelle, ce ne sont vraiment pas les mêmes conditions. Et Lindbergh a été le premier, dont la traversée a été validée, en tout cas. Océan minuscule, Atlantique majuscule, on est ici dans une autre logique que la Première Guerre mondiale, puisque c'est l'élément spécifique, Atlantique, Pacifique, etc., qui va porter la majuscule, Océan garde la minuscule. De nos jours, les aéronefs sont devenus banals, A-L-S, devenus U-S, banals, A-L-S, puisque c'est un aéronef, même si c'est une nef, le terme aéronef est du masculin. Des fois, il ne faut pas chercher la logique, c'est peut-être l'attraction de aéroplanes, l'ancienne manière dont on appelait les avions, qui est à l'œuvre ici. En parlant d'aéroplanes et d'avions, c'est Clément Hadère qui a déposé le brevet et le nom avion, un terme qui fait référence aux oiseaux. L'aviculture, c'est le fait d'élever des oiseaux. Donc avion, c'est quelque chose qui a une forme d'oiseau et qui vole à l'image des oiseaux. Pour terminer cette correction, vous signalez six possibilités d'écriture, des tolérances. Pour Pelle-Melle, vous pouviez l'écrire avec trait d'union ou en un mot. Le plus vieux rêve de l'homme, homme, on acceptera la majuscule. Labyrinthe, on acceptera la majuscule ou la minuscule. Chauve-souris, tout comme Pelle-Melle, peut s'écrire tout soudé depuis quelques années. Et maître, maître du ciel, peut perdre son circonflexe. Dernière tolérance, c'est le feun, qui peut s'écrire F-O-E-H-N ou F-O-TREMA-H-N. Le tréma étant ici l'équivalent d'un numlaut. Dans le corrigé, les mots de la langue française, les mots de la francophonie seront soulignés. Mais je peux déjà vous dire qu'il s'agit de vaporeuses, ailes, fragrances, bulées, décollées, allures, chambres à air, éoliens, feunes et insufflées, qui font tous partie de ce texte-là. Voilà. Si ce moment vous a plu, vous pouvez en retrouver d'autres sur la chaîne Scrablofil, qui diffuse tous les jeudis, premier jeudi de chaque mois, dédictés auxquels je participe en général. Et de toute façon, je vous souhaite une très bonne fin de journée et peut-être à bientôt. Merci de votre attention. J'espère que vous avez eu du plaisir. Moi, en tout cas, j'en ai eu. Et à bientôt. Merci infiniment à Benoît de La Fontaine pour sa dictée absolument aérienne. Je retiens personnellement le très beau mot de fragrance. Effectivement, rendez-vous sur la chaîne YouTube Scrablofil, si vous avez envie d'en faire plus, d'en savoir plus et de progresser en dictée. Merci au Théâtre des Terreaux pour leur accueil. Madame, Monsieur, merci pour votre attention. Merci.